Musique Donc l'inauguration de la salle de la Dondelle, nouvelle salle d'animation de Saint-Martin-de-Lacluse ? Oui d'abord bonjour à tous, oui aujourd'hui c'est un grand jour pour Saint-Martin-de-Lacluse, c'est l'inauguration de cette salle qui est dénommée la Dondelle, une salle qui est attendue depuis plus de 30 ans, oui c'est une première. Alors en quelques mots, donc le descriptif de la salle, elle comporte plusieurs salles ? Voilà, donc c'est une salle qui comporte principalement la salle associative pour permettre aux associations, aux écoles d'évoluer, on a aussi créé une salle qui s'appelle Petite Enfance mais qui est plus particulièrement pour la cantine, comme on a nommé le petit resto, la cantine, on reçoit aussi le relais d'assistance maternelle, de façon à pouvoir garder aussi dans cette salle l'esprit Petite Enfance. Et puis aussi donc une salle de projection pour continuer le cinéma ? Bien sûr, avec l'écran vagabond, nous avons mis en place une salle de projection, aujourd'hui nous attendons la subvention pour avoir l'écran, on l'espère rapidement, mais ça sera une salle agréable pour pouvoir projeter des films, et j'espère aussi avoir des conférences sur les différents sujets de la nature et autres, de la montagne par exemple. Très bien, donc la dondelle principalement réservée aux associations, est-ce que des habitants pourront aussi faire des demandes de location ? Aujourd'hui, la salle, la dondelle, elle est réservée aux habitants de Saint-Martin-de-la-Cluse, aux habitants d'Avignonnet et Sinar, parce que pendant de nombreuses années, ils nous ont mis à disposition leur salle. Aujourd'hui, on ne l'ouvre pas à l'ensemble des populations extérieures, simplement aux populations de ces trois communes et aux associations du territoire triègue, bien entendu, parce que c'est un lieu de convivialité, un lieu culturel, ludique, comme je l'ai annoncé, et j'espère aussi un sport calme à l'intérieur. Ce type des démonstrations qu'on était... Très bien. Donc là, on est dans le petit resto qui reçoit donc tous les jours la cantine ? Là, nous sommes dans le petit resto, tous les jours il y a la cantine, dans un lieu agréable, et nous allons aménager les extérieurs pour l'été, pour que les enfants puissent évoluer dans un calme environnemental. Les prochains rendez-vous donc de la dondelle ? Prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain, c'est les Amis de la Cluse qui font leur repas annuel avec un loto, et on va prendre au fur et à mesure des activités, parce que jusqu'à présent, on a mis en place le règlement aussi, qui est très important, de façon à faire vivre la dondelle, parce que c'est fait pour ça. En tout cas, merci pour votre accueil, bravo pour cette réalisation, et puis longue vie à la dondelle ? Voilà, merci, et j'espère que c'est une pierre à l'édifice pour Saint-Martin de la Cluse, c'est ce que je disais. La dondelle et l'atelier Gilles Lely, dans le cadre associatif et culturel, nous avons des outils pour travailler. Merci beaucoup ! C'est moi.